Vous pensez la lecture ennuyeuse ? Olivier Pie relève le défi. Seul sur les planches pendant trois quarts d'heure, l'auteur propose une façon théâtralisée de découvrir son livre. J'adore lire en public, pour moi c'est une grande joie. C'est un plaisir de comédien d'ailleurs. C'est plus encore qu'un plaisir d'écrivain, mais c'est un plaisir de comédien qui n'a pas besoin de se souvenir du texte. Donc je dis toujours oui pour une lecture. Dans un temps limité, il faut faire une sélection, quatre extraits d'un livre de 600 pages. Frustrant, mais avec intelligence, ces choix doivent tenir le public et donner une image positive du livre. Je voulais rendre compte de l'hétérogénéité, non pas du style, car le style est toujours le même, mais des formes qu'il pouvait y avoir dans le livre. Donc il y a des scènes très graves, il y a des scènes profondes et lourdes, et puis il y a des scènes qui sont vraiment des scènes de comédie, voire de comédie épique. Avec le livre audio, la lecture revient à la mode, mais rien ne vaut une présentation dynamique d'une œuvre par son auteur. Paris est faite pour que les arrivistes arrivent et que les séducteurs séduisent. J'aime bien vivre le texte, je crois. C'est une autre façon, c'est une deuxième lecture. Il y a du Sacha Guitry là-dedans, il y a quelque chose, même dans la gestuelle, c'est vraiment quelqu'un qui est très drôle, très amusant. Étoile montante de la technocratie dont la gauche et la droite s'arrachent les faveurs, ministre passionné d'art. Je sentais bien, je sentais l'écoute agréable, je sentais qu'ils ne s'autorisaient pas vraiment à rire au début, mais après ils ont compris qu'ils avaient le droit. Malgré certains passages un peu graveleux, Olivier Pi signe une lecture convaincante, un beau format au service de la littérature. Oui, 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 merci. Mais moi, c'est pas pour ça.